Scribes, comment un second cerveau peut t'aider à avancer dans tes projets ? Je m'appelle Cher, je suis formateur et coach en prise de note, et à chaque épisode, je vais tout simplement essayer de te donner des idées inspirantes pour t'aider à améliorer ta prise de note, t'aider à organiser tes idées, ou tout simplement ton efficacité au quotidien. Alors, si les sujets du second cerveau, de la mémorisation, du cerveau numérique, de la gestion des connaissances t'intéresse, tu es au bon endroit. Et le principe de ce podcast est simple, c'est un micro, de la bonne humeur, et des conversations sans artifice. Alors, ce que je voulais faire dans cet épisode, c'était de partager plusieurs idées, plusieurs convictions que j'ai pu me faire par rapport à la création d'un second cerveau, et notamment comment ça peut t'aider pour améliorer tes projets, tes tâches. Alors, tout ce que je vais te dire, c'est plutôt, comme je le disais, des convictions que j'ai pu me faire. Je suis bien conscient que ça dépend, bien évidemment, des situations, de quel type de projet tu dois mener, de, finalement, ta manière de t'organiser. Mais ce sont mes convictions, et en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais te partager à travers cette vidéo. Alors, la première chose, c'est quelque chose de très bateau que je vais dire, mais c'est le fait de gagner du temps. En fait, on ne se rend pas compte, avant d'avoir ce type de système, à quel point on perdait justement du temps avec les autres organisations. Le truc, c'est que, forcément, quand on rassemble tout au même endroit, donc quand on a, par exemple, besoin de mener un projet, si on a des pièces jointes, si on a des notes, des tâches à faire, eh bien, franchement, ça change la vie de tout avoir au même endroit, et d'éviter d'avoir à chercher les informations. J'ai en tête, moi, l'organisation que j'avais avant, donc, en gros, avant, quand j'étais en CDI, j'avais l'organisation, on va dire, de mise en avant sur un site e-commerce, et le truc, c'est que j'étais vraiment en contact avec, finalement, plusieurs services, et j'avais pas mal d'informations à gérer. Et je me souviens, notamment, la mise en place des opérations type Black Friday, solde, etc. Et, finalement, c'était toujours une galère, parce que, en fait, j'étais en train de chercher, finalement, ce qu'on avait fait les autres années, comment on s'était organisé, quels étaient les bilans qu'on avait fait, et ça, franchement, je me suis vraiment rendu compte que c'était une immense perte de temps, et, finalement, que si j'avais eu une organisation différente, et notamment avec un système dédié, en fait, j'aurais quand même gagné vraiment beaucoup plus de temps. Donc, vraiment, le gain de temps, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est vraiment un truc que tu expérimentes quand tu as commencé vraiment à te mettre sur ce type de système. Après, je sais que, vraiment, ça dépend aussi de, finalement, ton environnement et comment s'organisent les personnes autour de toi, parce que si, par exemple, tu es dans une équipe et qu'il y a un drive partagé, ou que tout repose, par exemple, sur une organisation autour des mails, ou ce genre de choses, c'est pas toujours évident, finalement, d'arriver à conjuguer l'organisation personnelle et l'organisation collective. Mais, malgré tout, je pense que c'est vraiment une décision stratégique de se créer son propre système, et, finalement, c'est aussi un moyen de se défendre, entre guillemets, par rapport aux différentes attaques et par rapport, finalement, à l'organisation des autres pour éviter, justement, de la subir. Alors, second point, qui est vraiment très intéressant, je pense, avec ce type de système, c'est le fait de clarifier les différents projets. Le truc, c'est que, quand on a plein de projets à mener, que ce soit aussi bien pour la partie pro que perso, eh bien, on peut vite être débordé, et, clairement, ça a plutôt tendance à être quelque chose qui me touche. C'est vrai que, quand j'ai plusieurs projets à mener, je peux vite ne pas savoir où je donne de la tête, en tout cas, quand je n'avais pas de système dédié. Et le truc, c'est que, finalement, quand tu organises tes projets avec un système dédié, tu vois les différents projets que tu as à mener, tu peux les organiser comme tu l'entends, et, finalement, ça te permet, véritablement, d'avoir au moins une vue d'ensemble de tout ce que tu as à faire. Après, il y a l'organisation à mettre en place derrière, etc. Mais, je trouve que c'est vraiment un bon repère de savoir clairement quelles sont les différentes choses qu'on doit mener. En fait, ça permet, véritablement, d'avoir, finalement, une vision 360 degrés de tes projets. Et ça, finalement, si tu ne mets pas quelque chose en place, ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir facilement. Et ensuite, concernant la priorisation de ces projets, parce que c'est bien d'avoir plein de projets, mais, après, il faut savoir les prioriser, eh bien, moi, je fonctionne vraiment à échelle courte, moyenne, long terme. L'idée, c'est que ça me permet d'avoir, en fait, une première visualisation sur l'ensemble des projets que j'ai à mener. Et, après, j'ai une sorte de système qui me permet d'avoir un niveau d'importance. En gros, en fonction des différents objectifs que j'ai, j'ai une importance qui est plus ou moins élevée. Et ça me permet, finalement, de garder le cap et d'éviter de me concentrer sur des projets qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée ou qui ne me feront pas nécessairement avancer par rapport aux objectifs que je veux mener. Autre point que je trouve intéressant avec le fait d'avoir un système dédié pour les projets, c'est le fait d'avancer en douceur sur les projets. C'est un peu à l'image, finalement, de ce qu'on fait avec un second cerveau en général. L'idée, c'est qu'en fait, quand tu as plusieurs choses à faire, soit tu te mets en mode tunnel et donc tu vas te concentrer uniquement sur ce projet et tu ne vas ne faire que ça, soit sinon une méthode, et c'est notamment peut-être un terme que tu as entendu, c'est la technique des slow burns ou sinon, Thiago Forté, je sais qu'il appelle ça des archipels d'idées. En fait, l'idée, c'est tout simplement de collecter au fil de l'eau des idées par rapport aux différents projets que tu as amenés. Et de cette manière, au moment de véritablement te consacrer sur ce projet, tu as de la matière à disposition, tu peux réorganiser les 10 idées que tu avais déjà eues et finalement, ça t'évite de partir d'une feuille blanche. Et ça, c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte vraiment avec le temps et en expérimentant. En fait, souvent, dans la journée, par exemple, où quand tu vois passer un contenu, tu vas avoir une idée qui va émerger. Tu ne l'as pas forcément demandé et ça arrive de manière un peu soudaine. Mais finalement, c'est dommage de ne pas profiter de ces moments pour conserver des informations alors que c'est un truc qui pourrait peut-être t'aider. Alors, pour illustrer ça, par exemple, j'ai tout simplement un catalogue de formations et là, je suis en train de voir pour mettre à jour certaines formations que, tout simplement, j'ai tournées il y a quelques temps. Eh bien, ce que je fais depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, c'est qu'à chaque fois que j'ai une idée qui émerge, une idée de mise à jour par rapport à cette formation ou d'ajout, eh bien, tout simplement, je la note et une fois que j'ai pris ma note, je la rassemble avec ce projet. Et de cette manière, en fait, je me suis constitué vraiment plein, plein, plein d'idées. Parfois, ce sont des choses, des remontées qu'on a pu me faire ou parfois, ce sont juste des idées quand j'ai vu, par exemple, quelque chose de bien qui se faisait ailleurs. Et de cette manière, ça me permet véritablement de savoir, en fait, qu'est-ce que je dois prioriser par rapport à ce projet. Donc, voilà, tout ça pour te dire, pour t'inviter peut-être à ne pas hésiter quand tu vas organiser tes projets avec ce type de système de, finalement, prévoir un espace pour les différents projets que tu es susceptible de mener. Alors, après, je sais qu'il y a plusieurs écoles pour ça, mais moi, je suis convaincu que, finalement, quand tu notes un projet, même si c'est un truc pour longtemps et tu ne sais même pas forcément si tu vas le faire, eh bien, ton esprit, finalement, il se met en mode tâche de fond sur les différents projets. Et, finalement, tu seras plus attentif, plus attentive aux différentes choses qui peuvent te permettre de l'alimenter en douceur. Donc, finalement, c'est un peu comme si ton esprit te faisait un petit cadeau par rapport à toutes les tâches que tu dois faire. Et moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça dommage de ne pas en profiter. Donc, je t'invite à créer en amont tous tes projets. Et voilà concernant les trois principaux avantages, selon moi, de créer un second cerveau et d'utiliser pour les projets. Donc, si je résume, on a le fait de gagner du temps, tout simplement, parce que tu vas tout rassembler au même endroit et ça te permet, finalement, de tout avoir à disposition et ça, même pour plus tard. Il y a le fait de clarifier les différents sujets que tu dois mener, tout simplement, te permettre d'avoir tous tes projets sous les yeux de manière à avoir une bonne vision 360 de tout ce que tu dois mener. Et, enfin, le fait d'avancer en douceur parce que tu vas pouvoir collecter, comme ça, au fil de l'eau, des informations par rapport aux différents projets et même si ce sont des projets lointains, ça te permettra, finalement, d'avoir déjà de la matière à disposition pour éviter de partir d'une feuille blanche. Et, enfin, je voulais terminer en tout simplement t'invitant à la réflexion par rapport à la gestion de tes projets. Donc, est-ce que tu as déjà un système pour rassembler toutes les informations au même endroit ? Est-ce que tu as une bonne vision d'ensemble, finalement, de tout ce que tu dois mener ? Et est-ce que collecter les informations au fil de l'eau peut-être quelque chose qui s'intègre dans ton quotidien ? Voilà concernant cet épisode. Donc, comme d'habitude, c'était cher. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et n'oublie pas, prendre des notes, c'est bien plus que simplement prendre des notes. Allez, à bientôt ! !